Bonsoir, bienvenue sur PALF. Aujourd'hui on va parler d'un groupe de rock légendaire que personnellement j'adore, que tu connais un peu moins Swann. Beaucoup moins, je vais avouer dès le départ de la vidéo. On va parler des Red Hot Chili Peppers, c'est parti. Alors aujourd'hui on parle des Red Hot, je dois avouer que je les connais vraiment pas trop trop. Là pour le coup c'est pas, autant ça a bercé mon adolescence mais les grands hits quoi, les grands classiques des Red Hot. Mais du coup ça, concrètement les Red Hot, toi qui connais beaucoup mieux, ça commence quand ? Ouais pour moi c'est les années 80 mais j'ai pas envie de dire que je connais. Exactement, oui en 1983 à Los Angeles. Ok, c'est qui au départ dedans ? Au départ c'est Anthony Keylis du coup aux chants, Free à la basse, il y a Jack Irons à la batterie et également Yves Wall Slovak, je sais plus exactement le nom du guitariste. Hello Slovak. Donc c'est pas tout de suite Fruchante et Chad Smith ? Non, ils arrivent après. Moi je les identifie direct au Red Hot. C'est ça, ils arrivent après le décès de Slovak en 88 qui a fait une overdose de... De Doliprane. De Doliprane. Voilà totalement. C'était l'instant, ok. Et du coup voilà il y a Chad Smith et Fruchante qui arrivent à ce moment là, qui enregistrent du coup en 89 Mother Milk et ensuite en 91 Blood Sugar Sex Magic qui est l'album qui fait vraiment décoller le groupe. Ok super. Suite à ça du coup Fruchante il vit un peu mal la popularité, il quitte le groupe, il se fait remplacer par un autre guitariste, Dave Navarro. Il y a tout un historique de Fruchante qui n'arrête pas de quitter de revenir, c'est ça ? Ah oui, qui revient, il vient de revenir d'ailleurs il y a deux ans. Ouais en 19 je crois, un truc comme ça. 2019, ouais. Donc en 98 Fruchante il réintègre le groupe et ils enregistrent leur 7e album Californication qui est du coup aujourd'hui encore le plus gros succès du groupe je crois. Puisque l'album s'est vendu à 16 millions d'exemplaires. Oh putain. Et après ça ils enregistrent encore deux albums By The Way et Stadium Arcadium donc l'album qu'on va étudier aujourd'hui. Ouais ok. Qui sont aussi des gros succès et ils requittent le groupe du coup après la tournée de Stadium Arcadium et ils réintègrent le groupe seulement 10 ans après en 2019. Ouais d'accord donc il y a vraiment une histoire super complexe au niveau des Red Hot. Exactement. Mais en même temps il y a tellement de gros gros hits dans tous les albums en fait c'est un truc de malade. C'est des machines à hits. Mais j'avais peur quand tu m'as dit on va faire Stadium Arcadium déjà je connais pas super bien les Red Hot. Je me disais alors celui là je le connais vraiment pas. En fait j'ai écouté j'ai fait ah si c'est bon en fait je le connais mais c'est juste que... Surtout que c'est un des albums qui était le mieux vendu en France pour les Red Hot donc... C'est ça voilà. Ça passait beaucoup à la 17 les clips. Ah ouais ouais ouais. Quand je vous parle d'un temps bref. Alors sans transition. Aujourd'hui on a sélectionné 4 morceaux de Stadium Arcadium. Exactement. C'est quelle année déjà Stadium Arcadium ? 2006. 2006. Donc on était nés c'est bon ça compte. Ouais. Exactement. Donc gros album qui remporte d'ailleurs en 2007 un an après 5 Grammy Awards. Ah ouais d'accord. Donc c'est encore une fois un gros succès. Là c'est en première vente aux Etats-Unis, en France même. Ouais ils poutrent. Voilà. Défensement clairement. Et ça se comprend. Je trouve que c'est vraiment l'époque où Fru Chante il est à l'apogée de sa carrière. Je trouve que son son est incroyable. Ah ouais c'est là où tu le préfères ? Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi cet album. Et j'allais dire en plus Fru Chante comme d'habitude moi j'ai une télé parce que de toute façon voilà. C'est plus une surprise mais il est plutôt sur Strat en général. Il est sur Strat, sur Marshall surtout. Ah ouais. Et il a un double board qui ne termine jamais quoi. C'est impressionnant. J'ai vu des photos j'ai fait ah oui quand même le son c'est dans les doigts mais là quand même il y a beaucoup de choses. Ok trop trop bien. Et bah écoute ce que je propose c'est qu'on fasse la liste des quatre morceaux. On va étudier lesquels aujourd'hui ? C'est ça. On va étudier Danny California. Ouais. Hum The Bump. Ouais Wet Sand. Et Snow. Et Snow. Alors Snow je t'ai détesté. Quand tu m'as dit de la jouer je t'ai high. Je lui ai passé le riz. Avec tout la morceau. Il le fera avec moi. Non je le ferai pas mieux. Ce serait peut être intéressant aussi de décrire un petit peu sa façon de jouer à Fru Chante. Je trouve qu'il est pas mal influencé de Jimi Hendrix. Ouais. Dans sa façon de jouer dans le sens où il est très expressif. C'est pas un jeu qui est très précis ni soigné mais c'est totalement volontaire parce que c'est ça en fait qui va donner la texture au son tout simplement. Et au niveau des accords il a toujours un petit peu la même recette. C'est à dire qu'il fait beaucoup de triades, des accords minimalistes. On le verra tout à l'heure sur les morceaux. Et après il rentre un peu plus de façon bourrin sur le repos quoi. Pour créer la dynamique du morceau quoi. Ouais c'est cool mais j'en retiens beaucoup les gros riffs de grappe parce que mine de rien effectivement c'est très Hendrixien comme tu le disais. Il y a sans doute plein d'autres influences mais moi je retiens beaucoup ce côté un peu pintard, un peu enrichi par non. Très groovy, très... Il attaque le pouce avec le pouce, la corde de Mille parfois là même. Ah oui d'accord c'est vraiment un furieux là. Ça je sais pas faire. Ah ouais non clairement j'ai pas le pouce. Donc ça lui permet de rajouter des notes, des voicings etc. aux accords. Trop classe. C'est très joli et c'est ce qui fait sa patte. Ouais alors là il y a une patte. Ok bon on se viendra dedans ? Allez c'est parti ! C'est parti ! On a demandé à Alex de nous aider comme sur l'épisode sur Muse. Je sais pas s'il est encore sorti à l'heure où celui-ci sort. Et il nous a montré un truc, monté un truc de Guedin. Clairement il y a de quoi faire et on va s'éclater. C'est parti on appelle Alex ? Alex ! Alex t'es où ? Salut ! Donc Alex nous a rejoint comme je l'ai dit tout à l'heure on va s'intéresser à 4 morceaux de l'album parce que c'est un double album il y a 28 titres. Donc si on fait tout on a pour 10 ans. Ah mais moi j'ai tout fait hein ! Ah ok merci ! C'est parti ! D'accord ! Bah vas-y on te regarde ! On sort de palphe ! Et on va commencer du coup par Danny California. Danny California je suis chaud ! Il est le plus gros single de l'album. Alors pour le clean dans tout l'album, regardez la vidéo sur John Mayer quand même. Voilà John Mayer, le stack de bar drive tout ça. Ça va être tout le temps le Katana de Kili. Avec la Lazy Comp en compresseur. Ça va être la base de soin. Ça te va ? Ça te va hein ? Ah bah ça marche. Ça marche très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bah là on fait quand même une bonne partie de l'album juste avec ses deux pédales. Ah c'est vrai que c'est moins compliqué que certains groupes. Oui non, tu penses à Muse peut-être ? Ouais exactement ! Ouais mais t'inquiète ça va le devenir, là il y a quand même d'autres pédales. Alors j'ai pas pu faire tous les passages de Dodge Papers mais il y en a une bonne partie déjà. Avec ça tu fais les bonnes parties. Le clean boost, juste on le montre rapidement, il est vraiment efficace. Ok. Regarde. Le truc t'as pas envie de l'éteindre quoi. Voilà. Après le compresseur bah on le connait hein. Soit tu mets à fond t'as que de la compression, soit tu mets à zéro t'as pas de compression. Ok. Voilà. Là tu compresses beaucoup là-dessus. Là on compresse pas mal hein. Ouais d'accord. Ouais ça aide. Ça aide quand même à la main si t'es un peu compressé. On peut peut-être le faire un peu plus gentil. Ouais mais non mais c'est... Ça les bandes qui jouent en fait. Ouais c'est ça, c'est pendant l'attaque. J'aime bien comme ça après cette bande qui joue dessus quoi. Très bien. Ok. Bon on va d'année qu'elle vend et après il y a des trucs un peu plus cool. Un peu plus cool ouais. Il y a le petit riff déjà en Wawa qui arrive sur le couplet. Alors attends. On est partis comme des furies là. On dirait qu'on est en train de choper une gazelle. Non mais on n'a pas raconté qu'est-ce qu'il avait comme matos quoi. Ah non mais c'est vrai ça. Mais oui mais on a où là ? Mais oui mais il avait quoi ? Il n'y a plus Alex et il n'y a plus rien. Non mais Johnny il avait... Johnny. Ouais Johnny. On est d'accord sur Johnny. C'est sur Marshall. Il était avec un Jubilee ou peut-être deux. Et je crois qu'il avait un super lead ou quelque chose comme ça. D'accord. Enfin voilà il avait des stacks. Beaucoup d'enceintes, beaucoup d'amplis, beaucoup de... Oh le volume. Ça faisait mal. Et donc il avait surtout un pedalboard de milliardaire. Ouais c'est vrai. S'il n'achetait pas de la coque il achetait des pédales. Le mec il était double crise de gaz. T'as pas une Savage avec ta dose. C'est ça tu pouvais lui mettre dans l'intérieur du boîtier c'était le petit bonus. C'est ça. Donc euh... Enfin je dis c'était mais il est toujours là. Ouais c'est vrai. C'est pour ça qu'il part et qu'il revient tout le temps. Ouais il se propose. Donc son pedalboard déjà... Ouais il faut peut-être investir 20 000 euros pour faire le pedalboard de fréchanté. Le vrai. Ça va. Notamment il a une armée de Mooger Fugger. Des pédales avec des sides en bois et une belle façade en bois. Elles sont jolies. Elles sont très belles. Elles seront ultra fat. Et ça ben je suis assez fier quand même d'avoir trouvé une pédale qui fait deux Mooger Fugger. Allez. Et c'est la Dusk de Doctor Scientist. C'est pour le petit passage qu'il déboîte là. Yes ! Je suis assez fier de mon coup. Franchement je trouve ça le fait. Ça marche. Parce que je suis sûr que la plupart des gens se dire « dire faut mettre une oie ou une auto-oa » Mais non, en fait, il y a une petite vidéo d'un fou furieux sur YouTube qui m'a beaucoup aidé. Il a mis ses mooger-fougueur avec ses LFO, ses trucs qui se réinjectent et tout. C'est un gros Beans, il en faut pour 2000€ et ça fait la taille du pedalboard. D'accord. Pour ce passage. Pour ce passage. Faut être motivé quoi. Voilà, donc ça, ça fait très bien l'affaire. Il y a un petit bruit de fond, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est un problème... Peut-être avec le compresseur ça ressort, ouais. Compresseur à clean boost. Voilà, c'est ça. Tu penses... Ah, il y a toujours, hein ! Ça, c'est la LFO et c'est le souffle qui est pris. Je pense qu'il faut l'accepter, voilà. Par contre, la pédale est vraiment mortelle. Elle fait plein d'autres choses. C'est une pédale de filtre. Ok. En gros, ça, je l'avais prise pour toi à la base. Bah oui, je vois bien. C'est moi qui l'utilise, désolé. Et non, mais à la fin, quand je me suis dit, tiens, comment il va l'utiliser ça, je me suis dit, bah en fait, ça va être compliqué. Comment il va l'utiliser, il va la donner à Chloé. C'est ça. C'était tout prévu, c'est un cadeau. Voilà. C'est une pédale vraiment pas facile à exploiter, mais par contre, quand tu prends le temps de regarder la doc, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il avait d'autre, le Freciant ? Il avait une Fuzz Rate. Ça, on va l'avoir sur le solo. Sur le solo, ouais. De Moss Rate. C'est une sorte de Fuzz Face améliorée à leur sauce. On va voir. Hum... Il avait... Donc, pour les Marshalls poussés à burn, j'ai utilisé la Morning Glory. D'accord. Il ne l'avait pas. Mais du coup, ça, c'est vraiment sympa. C'est un Marshall Blues Breaker, donc voilà, ça représente bien les Marshalls. Ça rappelle le contexte. J'ai essayé de prendre une... Une Jubilee, Silver Jubilee, de Alexander, je crois. Ça ne marchait pas du tout, c'était des beaux trou trois égales. Et il avait une Savage aussi. Tu ne savais pas ? Il avait une Savage avant qu'elle soit conceptualisée. Je mens. Il avait un phaseur à 12 étages. Le mec qui aime bien les pédales. Phaseur à 12 étages. C'est-à-dire, la phase-là, on est sur 4, 6 ou 8 étages, un truc comme ça. Un véritable ascenseur émotionnel. Voilà. Là, voilà, du coup, je suis allé chasser moi à Duncan, j'ai trouvé ce truc-là. J'y comprends rien, il y avait plein de réglages, mais ça marche. Ok. Et je vous ai mis la Aegis pour un petit moment où, en fait, il fait des bends. Ouais. Tu vois celui-là, là ? En mode Vaid. Et le truc avec la Aegis, là, je suis fier parce que c'est ma pédale quand même. J'ai développé avec Damien, mais c'est quand même une petite pédale. C'est que tu as un mode accélération selon l'attaque et on va voir sur le bend, ça va permettre que quand tu fais ton attaque, l'effet d'harmonique trémolo va accélérer. Ok. Et ça va super bien. Voilà. Et la Oligraine, il l'avait. Ok. Et j'en ai sûrement oublié. Il y en avait plein. Je sais qu'il avait la Boss CE1 tout le temps activée pour faire compresseur. C'est un corusse. Il faudra mettre une photo du pedalboard. La Boss CE1, c'est la grande classe. Ouais, c'est la grande classe. C'est surtout la corusse ensemble. Bon. Après, il y a le refrain, du coup. Gros power cord. Ah ouais, gros power cord. Là, c'est la Burning Glory avec la salveille. Très bien. Petite soupe de gain, mais ça marche. Ah ça marche. Ah ouais, mais le gros son quand même. Ah ouais, gros son. Les power cord, t'es content quoi. Mais je dois avouer un truc, moi qui suis quand même vraiment très télé, là, ça... Tu dois la prendre en roll part tour, ta guitare. De manière nécessaire. Strat versus Telecaster, quelle est votre opinion ? Et pourquoi c'est Telecaster ? J'adore. Ok. Bon allez, tu me déranges, on continue. Le solo, c'est ça ? Allez, le solo. Donc là, on reste sur la Morning Glory. Alors du coup. Et on vient la défoncer à coup de Fuzz Rit. One, two, three... Brùng, deux, trois, quatre. Alors... De repräsentir, une bande plutotция. Un mondo ? Un monde ! Et là, il s'est pas... Un monde ! Un monde ! No ! Un monde ! Un monde ! La fin était approximative Mais check moi ça C'était super Putain mais elle poutre C'était super Et après je sais qu'à un moment il met un phaseur Mais je sais pas quand exactement Du coup je l'ai pas mis Mais la voix plus le truc Ouais ça me sert un peu too much Il y avait beaucoup trop de Non c'est jamais too much Par contre la fuzzrit Bon ne mettez jamais ça Sans un drive après Sinon ça marchera pas du tout Mais putain ça poutre Ah oui Il faudrait peut-être un noise gate par contre Non je vois pas ce que tu parles Bah c'est rock'n'roll quoi Bah faut éteindre les pédales quand tu t'en sers pas Un quoi ? Non mais c'est vrai un noise gate ça va te coûter encore 200 balles C'est vrai Et ça va pas faire bien Pourquoi prendre un noise gate quand tu peux rajouter un overdrive en terme de place C'est vrai quand même Voir un accordeur Ah non Ah 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 Et ouais il y a aussi des petits bends sur Daily California Ouais totalement En fait là on met la edges avec détection d'attaque Donc là c'est Avant de les faire juste tu vois tu fais un accord tu le gratouilles Ok Et après tu le tapes fort et tu verras la différence Tu vois en fait l'effet va accélérer et sur ton bend ça va être vraiment sympa Voilà le petit truc On dirait une blague un peu Ouais on dirait une blague On va mettre un peu de drive peut-être Fais voir avec un peu de drive en plus Ok Et là ça sonne mieux Pas mal Voilà Pas mal du tout Pour le prochain morceau j'ai été gentille Il n'y a pas grand chose normalement Je crois qu'il y a que un compresseur I'm the bump Ok Compresseur Katana Mon ami le fasseur pour l'intro pour rigoler Allez c'est ça Allez c'est ça Voilà Fica simple Très simple Ça change pas tout le nom ? Je crois que c'est tout le temps pareil Je crois que c'est ça En vrai je crois que t'as un solo là-dessus non ? La progression d'Alta la Jamy Roque Ouais énorme Moi la petite saveille sur la rythmique c'était pas mal quand même Ouais ça marche bien Franchement ça poutre Moi j'aime bien ces sons-là C'est son la clean C'est qu'il envoie un peu Et quand tu rentres dedans ça répond bien Même si c'est compressé Ouais Ça envoie bien Trop classe Et nous voici de retour pour vous jouer un mauvais tour Ah bon ? Tu me préviens pas toi moi je suis en train de bailler tranquille là Nous voici Non mais c'est bon quand tu es comme ça moi ça me va Non mais c'est bien Maastricht Red Youtube on s'en fout Bon la vérité on a pas mis la reverb tout le long Ouais bah oui bah pourquoi faire Non mais voilà C'est gravissime non ? Bah sur hop de pump la reverb On retourne tout Non mais c'est tant pis quoi c'est dommage C'est tant pis Non mais c'est plus Là tu vois la palve c'est plus comme avant Ah ouais d'accord Il y avait du sérieux Il y avait quand même de l'entraînement Il y avait des choses Là on arrive On branche pour 3000 balles de pédale comme ça sans rien à vous Et on branche Et on branche Le bon palfeur il prend un pédale board Il le branche il joue C'est un bon palfeur Le mauvais palfeur Il prend le pédale board Il le branche Il joue C'est un mauvais palfeur Pourquoi on fait ? Il n'y a jamais les rats de finale Sur Wet's End il y a que 4 accords tout le long du morceau Enfin tout le long non mais je veux dire sur la partie principale quoi on va dire Et ces 4 accords au départ c'est le clean tranquille qu'on avait vu avec Chloé Mais il y a une deuxième partie où on va activer une rotarie dessus Et ça j'aime beaucoup C'est pour ça l'Alex Ouais voilà Parce que Dour Alex c'est de l'ex mais c'est de l'ex quand même Alex Et c'est le moment de la placer Du coup la partie elle est simple C'est 4 accords J'adore cette petite Strymon la rotarie Elle est monstrueuse C'est super cool C'est super con comme partie Ça marche quand même excessivement bien C'est comme dans la vidéo news Ça c'est le passage à 350€ Ouais c'est le passage à 350€ Mais c'est clairement la pédale que tu achètes de toute façon pour une utilisation très spécifique Ça c'est pas le truc passe partout quoi Ah oui oui Il n'y a pas de... Bon cette pédale qui fonctionne très bien j'aime beaucoup ce passage quoi voilà Ok donc sur le chorus on va avoir par les 4 accords qui tournent Pour le coup très très simple C'est quoi ? 1 B3 B7 et B6 en mineur Enfin c'est très bien Ce son clean marche vraiment très très bien quand même Toujours Katana les 6 comptes On rappelle qu'il n'y a que deux choses Et là on a mis la Holy Grail Je la mets un peu forte pour qu'on l'entende D'accord Ouais marche bien c'est Très Verbe là Ouais grave Elle marche pas mal Ouais 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 elle est en Spring Elle est en Spring Ouais il y a 3 Il y a Spring Hall ou Flurm Flurm ça doit être un gros truc Un shimmering plate Rien pour un bout de Flurm Merci Le haut à fond En vrai c'est pour la Spring Moi j'aime bien Ouais la Spring elle marche bien Il y a pas de soucis On trouvera peut-être une petite éteinte Ouais j'ai pas une petite éteinte Non non mais c'est cool ça marche très très bien En plus c'est celle-ci qui l'utilisent Je crois c'est une Holy Grail C'est une Holy Grail C'est pas ce modèle là Ça c'est le modèle que tout le monde peut trouver sur internet Oui Mais la Spring est mortelle Ok Trop trop cool Pour le solo c'est Chloé qui va le faire Allez 3, 4 et Du coup pour le solo t'as fait comment ? Bah je termine la petite Morning Glory de JHS Avec la Savage dedans Et on laisse Katana Compte ça bouge pas Avec un petit peu de réserve Bon il y a quand même 5 pédales pour le solo Ouais normal C'est facile à switcher quand t'arrives à la partie du solo quoi Bon il en a déjà une partie C'est mon solo préféré de Leragot d'ailleurs Ah ouais Mais c'est un enchaînement de Ben qui est pas possible Donc je vais essayer de Un croisement entre Frichyante et Gilmour Frichymeur Frichymeur Gilmiante C'est ce qu'il y a dans les murs C'est ce qu'il y a dans les murs Ha 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 Unh J'ai Musique Accompagnement un peu plus funky Ouais, désolé, je fais... Ah non mais j'aime beaucoup là Je ne... je ne... je... 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 je suis... Non mais... Je suis funk Je suis funk Jean, funk Désolé je dérive toujours Mais c'est vrai que c'est plus rock'hé non, l'accompagnement hein C'est moi qui ai tendance à... Désolé, il faut que je consulte, c'est grave. Super, non mais ça déboîte, quand tu le joues c'est trop bien, les bend et tout ça... Y'a du feeling. On essaye hein. Y'a du feeling, technique ou feeling ? Ok, super. Je sens la musique. Je sens la musique. Ah voilà. Quand la musique est bonne, 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 dis donc. Et on va passer du coup au dernier morceau. Exactement. Snow. Je t'ai laissé faire ce petit riff qui est... Voilà. Y'a deux parties qui vont nous intéresser, avant même qu'on switch en fait, le mec fait n'importe quoi. C'est bien organisé. Ça va être le... Ça va faire mal à la tête, je pense. Le riff de base, c'est ça. Le riff de base. Et ensuite le petit passage pré-chorus qui dévoile. Allez. Allez, c'est parti. On re-switch. Un, deux, trois. Y'a un petit Ca et Wilka qui arrivent, qui pendant qu'elles se font chouchouter par Chloé, y'en a qui travaillent. Pas moi. Clairement pas moi. Comment on fait ? Parce que moi non plus. Ah merde, bon, apéro. Ok, donc l'idée c'est que vous connaissez tous le riff de départ d'oreille, on l'a tous entendu. Oui, d'oreille. Et on s'est tous cassé la gueule dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a de faire ce truc ? Il faut de l'endurance en fait. Mais c'est ça. C'est ça. C'était la première mesure. Voilà. Donc là on a mis Katana Clean Boost, un peu de reverb. Lazy Comp, bah en compression. Et ça sonne quelque chose un petit peu comme ça. Tiens, même sans. Justement, enlève moi les deux s'il te plaît. Quel enfer. Mais c'est ça. Voilà, ça sonne comme ça. Ça sonne trop. Franchement, déjà tu le déboîtes. Même toi qui déboîtes, tu sentis sur la fin que c'était pas facile. Ah ouais, non, non. La fatigue et tout, la digestion. Et le mec il fait ça sous coq. Et le mec il fait ça sous coq. Tu m'étonnes qu'il prenne des pauses. Non, non mais voilà. Il te fait ça une fois quoi. Ça c'est le riff de Snow qui déboîte. On a un petit passage avec une grosse et longue reverb. Ah, je n'étais pas au courant. Le preuve fin ? Je m'en vais faire ça ? Le preuve, voilà, c'est ça. J'espère que ça passe. Normalement. Ok. Très, 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 très. Très, très, très. Ça le fait la Holy Gray pour ça. Ça sonne pas mal, vraiment. Tu sais, tu pourrais passer en électro ça. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Ouais, non, bon, ça dérive. Ça dérive. Tu crois que ça dérive ? Peut-être ? Non, c'est ça. J'ai vraiment envie de me mettre là comme ça. Tch, 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 tch. Woutchi, 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 ah, woutchi, ah, woutchi, ah, woutchi, ah, 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 woutchi. Pour la dernière partie de ce morceau, ce qui m'intéressait c'est à la fin, quand il commence à partir un peu en vrille, il y a une note aiguë qui tourne. Il y a une belle énergie quand même à ce moment. Ouais, il y a une belle énergie. La caisse claire sur tous les temps. Je suis un très mauvais beatboxer. L'idée c'est juste que... Il y a la reverb à nonf. Avec... Il y a la reverb à nonf, voilà. Savage, katana et compresseur. C'est ça. Et ça donne un truc qui est un peu au fond du mix, je me demande s'ils l'ont pas pané ou quoi. En tout cas, c'est très très joli, vraiment ce côté juste... Ça le fait, hein. Et ça, avec le mix, en fait, dans les crashs et tout qui passent derrière, ça fait comme une nappe presque synthé à la fin. C'est vrai. C'est très chouette. Et c'est ce qui conclut mon petit regard sur Wetsound. Voilà. Euh, sur Pfff Snow. Ahhhh ! T'es tiré, c'est... C'est pas grave. Voilà. Et il y a peut-être un petit truc, là. Tous les... Pédales ! Pédales ! Pédales ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...